Salut à tous, Jean-Pierre de TeamTennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Vidéo là pour donner des conseils aux parents qui ont des enfants qui jouent au tennis pour les aider à s'épanouir le plus possible dans leur tennis, à prendre du plaisir, pas trop de stress, pas trop d'anxiété. Il y aura des conseils qui pourront aussi aider tous les joueurs. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème, du coup là je vais me focaliser sur les idées que je trouve les plus importantes. Première chose, ultra, 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 un petit dernier comme ça, ultra important pour les enfants et pour les adultes. Ne pas trop valoriser les résultats, le classement, le fait de mettre la balle dans le terrain, de ne pas faire de fautes. Ne pas trop valoriser tout ce qui est résultats, valoriser au maximum l'attitude. Je vais détailler ce que c'est la bonne attitude et qu'il faut aussi de valoriser. Trop valoriser les résultats, ça c'est vraiment un problème pour tous les joueurs, jeunes, adultes. Ça veut dire que le plus important, et ce qui est hyper important, c'est de gagner. Si on perd, c'est nul, et si on perd en contre, c'est encore plus nul, contre quelqu'un qui est moins bien classé. Quel problème ça va poser ? D'être ultra focalisé sur les résultats comme ça, ça va entraîner peur de perdre. Ça va entraîner qu'on va sur le terrain, on n'a pas envie de gagner. On n'est pas dans un état d'esprit où on va oser tenter des choses, ce qui est bien dommage, parce que c'est en osant tenter des choses qu'on progresse. Donc on va être dans un état d'esprit, la victoire c'est hyper important, donc la défaite, c'est hyper grave, donc il ne faut surtout pas que je perde, donc il ne faut surtout pas que je prenne des risques, donc j'y vais avec la peur de perdre et pas l'envie de gagner. Baisse du plaisir, augmentation du stress, de l'anxiété, des motivations, j'en ai marre du tennis, donc le risque au final c'est d'arrêter. Il faut mettre le paquet sur l'attitude. Qu'est-ce que c'est l'attitude ? Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'indirectement, c'est comme ça que ça fonctionne, si on met le paquet sur l'attitude, c'est là que les résultats vont arriver. Il ne faut pas être trop obsédé par les résultats. En plus de ça, j'en remets une couche sur les victoires et défaites. En réfléchissant un petit peu, il faut quand même bien admettre qu'il n'y a pas que le résultat qui compte. C'est un petit peu bateau cette phrase, mais c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de gagner des matchs qui n'étaient pas géniaux, on va dire, du fait de l'attitude, du fait de la qualité du jeu en lui-même. Bref, je ressortais du match en ayant gagné sans beaucoup de plaisir. Je me suis dit, bon, ok, ce match, c'est bon, on va essayer de passer au suivant en espérant qu'il y aura plus de plaisir, que ce sera plus intéressant. Et il y a plein de matchs que j'ai perdus en jouant bien, en faisant de mon mieux. J'ai perdu, mais j'ai fait de mon mieux. On a fait un super match, je n'ai rien à me reprocher, j'ai une bonne attitude. Et je ressors vraiment content du match, il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, il n'y a pas que le résultat qui compte, il y a l'attitude. Il faut analyser comment s'est passé le match. Est-ce que vous pouvez être fier de ce que vous avez essayé de faire dans le match ? C'est ça le plus important. Le résultat, c'est comme une récompense finale, un bonus à la fin. Donc, l'attitude, il faut mettre le paquet sur l'attitude. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Il faut focaliser, il faut donner de l'importance aux efforts. C'est vrai pour le tennis, c'est vrai pour n'importe quelle activité. Donc, ce serait intéressant parce qu'on pourra transposer ça du tennis à n'importe quelle situation dans la vie de tous les jours, si on peut dire. Quand on veut quelque chose, je veux bien jouer au tennis, je veux gagner des matchs, il faut faire des efforts. Ok, ce n'est pas parce que je veux gagner des matchs que ça va tomber tout seul. Là, ce serait superbe. Donc, il va falloir faire des efforts. Ok, il va falloir être patient, faire des efforts, faire de son mieux, bien s'entraîner. Et les résultats, si on fait tout ça bien, ils vont arriver. C'est quasi, on va dire, automatique. Il ne faut pas s'affoler, il faut être patient. Il faut croire dans ce processus, on va dire. Si je fais de mon mieux, ça va arriver. Autre attitude à apprendre, à inculquer, c'est qu'il faut respecter l'adversaire. Ce n'est pas bon comme attitude, comme état d'esprit de considérer que l'adversaire, c'est un ennemi sur le terrain. Il y en a qui ont cet état d'esprit. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil ou je ne sais pas quoi. C'est parce que pour vous-même, pour l'enfant lui-même, ça ne va pas lui servir sur le long terme d'avoir cet état d'esprit. Ça génère du stress. Et c'est mal comprendre la façon dont ça fonctionne. On a l'impression que les deux adversaires sont face à face quand on joue au tennis. Mais les deux adversaires, finalement, ils sont chacun dans leur histoire. Chacun essaie de faire de son mieux. Il y en a un qui essaie de poser des problèmes à l'autre avec son style de jeu en lui faisant des balles difficiles. Et l'autre, au lieu de considérer que l'adversaire est insupportable avec son style de jeu pourri, il faut considérer qu'il est là pour le faire progresser. Les problèmes qu'il lui pose avec son jeu qui est un petit peu pourri, il faut lui dire merci, merci. Parce qu'avec le jeu, les difficultés que tu me poses, tu vas m'aider à progresser. Donc les deux, ils ne sont pas adversaires. Ils collaborent finalement pour s'aider à progresser. Et c'est un état d'esprit qui sera beaucoup plus positif pour faire des progrès. L'adversaire, ce n'est pas un ennemi. Il faut apprendre à ne pas tricher. C'est basique, mais il ne faut bien l'apprendre à un moment donné. Ce n'est pas en trichant qu'on va être fier de soi et qu'on va retirer du mérite de ses victoires. Donc on apprend à ne pas tricher, ce n'est pas comme ça qu'on gagne. Ensuite, autre chose très importante en ce qui concerne l'attitude, c'est la vision qu'on a des défaites. Ça, c'est vraiment important aussi parce que très souvent, je le disais, les défaites, on voit ça comme quelque chose de beaucoup trop dramatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on apprend quelque chose, le tennis ou n'importe quoi, on va faire des erreurs. Forcément, ça ne s'est jamais vu quelqu'un qui apprend quelque chose et qui progresse comme ça, sans jamais faire une erreur. Ça fera me le présenter, lui. Impossible de faire des erreurs. Donc si vous voulez jouer au tennis, il n'y a pas besoin d'avoir une boule de cristal. Vous allez faire des erreurs et si vous faites des matchs, pareil, vous allez perdre des matchs. Donc quand on va faire un match, il faut être prêt à accepter dans sa tête l'éventualité qu'on va perdre. Ça, c'est déjà la base. Et ensuite, perdre, ce n'est pas dramatique. Quand on apprend quelque chose, c'est sûr qu'on va faire des erreurs. Comment est-ce que ça se passe quand on apprend quelque chose ? J'essaye de faire un truc, je ne réussis pas, j'essaie de comprendre pourquoi je n'ai pas réussi, j'essaie de corriger mon erreur, peut-être que je vais me replanter. Et à force d'essayer de ne plus faire ces erreurs, petit à petit, sans forcément s'en rendre compte, c'est comme ça qu'on progresse. Donc les erreurs, ne voyez pas ça comme quelque chose qu'il faut absolument éviter. À chaque fois que vous faites une erreur, c'est l'occasion d'apprendre pour progresser. Finalement, on peut les voir et il faut les voir comme quelque chose de positif. Et pareil pour les défaites, le match le plus pourri du monde, il y a quelque chose à en retirer. Si on fait l'effort de faire une analyse objective en se disant vraiment, qu'est-ce que j'ai fait qui était bien ? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien ? S'il n'y a que du pas bien, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien ? Pour ne pas le refaire le match suivant. Il y a beaucoup plus à apprendre des défaites que des victoires. Il faut tourner ça, défaite, faute, erreur, en quelque chose de positif. Ensuite, il y a un autre problème, c'est la situation du parent. Qui voudrait réussir mieux que ce qu'il a fait à travers la réussite de son enfant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, un parent qui a joué au tennis et qu'il n'a pas eu le niveau qu'il voulait. Donc du coup, il va vouloir que son enfant réussisse. Et comme ça, à travers la réussite de son enfant, il aura l'impression, lui, de réussir. Ça s'appelle la projection en psychologie. Ça veut dire que je projette mes désirs à moi sur mon enfant. Mais en fait, lui, il n'a pas du tout ses désirs. Enfin, je n'en sais rien du tout. C'est mes désirs que je mets comme ça sur lui. Tu auras mes désirs. Alors, ce n'est pas fait vraiment consciemment. C'est un peu subtil, là, ces processus psychologiques. Mais toujours est-il que le résultat, au final, c'est que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des choses qui ne correspondent pas forcément à ses désirs. Et alors ça, ça va poser problème. Au début, ça va peut-être marcher. Mais ce qui se passe au fil du temps... Alors, quand on fonctionne comme ça, en général, il y a beaucoup de pression sur l'enfant. Parce qu'il va sentir de façon instinctive que c'est important pour lui de gagner. Parce que ses parents attendent qu'il gagne. C'est important pour ses parents qu'il gagne et donc ça lui met la pression. Donc, au final, c'est ce que je disais au début, baisse de plaisir, baisse de motivation, bonne augmentation du stress, impossible de progresser, d'être bien concentré quand on est dans cet état d'esprit. Ça prend beaucoup trop de place, le tennis. Ça devient beaucoup trop important. Et ce n'est plus un plaisir. Donc, voilà le problème que ça va poser. Ça peut tenir un moment. Comme ça, le parent qui s'immisce, enfin, qui pousse beaucoup son enfant, qui est beaucoup dans son tennis, trop d'ailleurs, dans son tennis. Au final, voilà, ça peut marcher, mais souvent, ce qui va se passer à l'adolescence, il y a un moment où quand le caractère va bien s'affirmer de l'enfant, il va dire, écoute, le tennis, je commence à en avoir bien marre. Tu me gonfles avec ton tennis. Moi, j'en ai marre. J'arrête. Et alors, voilà, déjà, ce sera des années passées à s'entraîner, d'ailleurs, sans forcément prendre de plaisir. Tout ça pour arrêter de jouer au tennis. Et en plus de ça, au passage, les relations parents-enfants, elles peuvent dégénérer un petit peu à cause de ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Phénomène de projection, vouloir que l'enfant réussisse comme ça à notre place. Ce n'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Des petits tests comme ça, des petits signes qui peuvent vous montrer que vous êtes dans ce processus, dans ce mode de fonctionnement. C'est de voir que les résultats de votre enfant, ils sont hyper importants. Quand ils perdent, vraiment, ça vous agace, ça vous énerve. Vous avez peut-être un petit peu honte, même des fois, qu'ils perdent. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut être capable de prendre du recul avec soi-même pour être conscient de tout ça. Mais bon, je pense que c'est jouable quand même. Donc, si vous prenez trop de place, si le tennis de votre enfant, ses résultats, c'est vraiment très important. À chaque fois qu'il fait une faute, ça vous énerve. Il fait un mauvais choix tactique, ça vous énerve. Enfin bref, les résultats et la qualité de ce qu'il fait votre enfant au tennis, ça vous énerve beaucoup. Il faut commencer à se remettre un petit peu en question. Faites attention à ça. Alors ensuite, il y a la situation des parents qui font jouer leur enfant. Qui font jouer leur enfant, mais en même temps, jouer avec l'enfant, ça ressemble à un cours. Il y a beaucoup de travail technique quand le parent joue avec l'enfant. Je ne suis pas trop fan de ça, parce que ça peut vite dériver dans des bonnes séances où il n'y a en fait que de la technique. Et je pense que c'est plus intéressant pour l'enfant, pour la relation parent-enfant, quand le parent joue avec l'enfant, que ce soit du plaisir. OK, la technique, elle viendra à la technique. Si l'enfant, il s'applique, si encore une fois, vous mettez le paquet sur l'attitude, ça par contre, c'est des trucs que vous pouvez reprendre. Là, tu es en train de faire n'importe quoi, tu ne fais pas attention à ce qui se passe. Le minimum, si tu veux progresser, c'est quand même de regarder la balle. Focus sur l'attitude, mais pas sur le fait, pas sur les détails techniques, pas sur le fait que la balle est bonne ou elle est faute. Faites ton mieux et les progrès vont arriver. Et faites des séances parents-enfants où c'est du plaisir, où c'est du jeu. Alors ensuite, dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil en ce qui concerne la façon de montrer vos émotions. Le conseil que je vais vous donner, quand vous allez voir jouer votre enfant, entraînement, match, c'est de ne pas trop montrer vos émotions. En tout cas, il faut vraiment faire attention à ça, que ce soit des émotions positives ou négatives. Exemple, votre enfant, il vient de gagner un point et vous, vous réagissez de façon, on va dire un petit peu exagérée, hyper positive, en disant c'est bien, c'est bien. Enfin, vous en faites beaucoup. Ça va être un petit peu trop parce que l'enfant, il va se dire OK, vu la réaction de mes parents, là, j'ai fait quelque chose de bien. Ça veut dire que pour leur plaire, il faut que je réussisse à reproduire à chaque fois des trucs comme ça. Donc, bam, déjà, début de pression. Ça veut dire, ça, ce que j'ai fait, c'est bien, ça leur plaît. Ça veut dire que si, par contre, je perds un point ou je fais une faute, inversement, ça veut dire que ce n'est pas bien. Donc, ça me met la pression parce qu'il faut que je réussisse toujours à faire des trucs bien comme ça. On voit que ça commence à cogiter, ça va mal partir. Donc, il faut vraiment faire attention. Si on est dans un match hyper serré, votre enfant, il vient de faire un rallye, pas possible, il vient de faire un super point. Oui, OK, c'est normal, là, à ce moment-là, de mettre le paquet, de l'encourager. Mais la réaction, elle doit être bien proportionnée à ce qui se passe sur le terrain. Ça, vraiment, c'est important. Et alors, réaction négative, c'est encore pire. Il faut bannir. Votre enfant, il fait une faute. Votre enfant, il perd. Il ne faut absolument pas lui montrer que vous êtes déçu par rapport à ça parce que là, ça va le paralyser complètement. Il va avoir peur de reproduire la même chose. Et ce n'est pas comme ça qu'il va prendre du plaisir. Ce n'est pas comme ça qu'il va progresser. Ce n'est pas évident. C'est un contrôle des émotions. Ce n'est pas évident. Mais si vous avez une émotion, essayez de ne pas le montrer. Vous gardez ça à l'intérieur. Petit travail de comédien, là. Il faut se contrôler parce que tout de suite, ça va avoir un impact sur votre enfant. Il ne faut pas rajouter du stress. C'est déjà assez compliqué pour lui sur le terrain de gérer ses propres émotions. Donc, attention au vôtre de ne pas trop en montrer. Allez, je finis cette vidéo en beauté avec un dernier conseil très important. Votre enfant, quoi qu'il arrive, doit ressentir que votre amour pour lui est inconditionnel et surtout pas conditionné par ses résultats au tennis. Ça peut arriver pour certains enfants de ressentir ça un tout petit peu de façon instinctive comme ça. De sentir qu'ils sont un petit peu obligés de bien jouer au tennis pour mériter l'amour de leurs parents. Donc, ça, forcément, ça met encore la pression du stress et ce n'est pas comme ça qu'on prend du plaisir et qu'on arrive à bien jouer. Donc, il faut que vous fassiez bien comprendre à votre enfant que ses résultats, ce n'est pas grave. Ça n'a aucun impact, aucun impact sur l'amour que vous avez pour lui. Son tennis, c'est son truc, vous, ce que vous voulez, c'est qu'il s'amuse, qu'il ait une bonne attitude parce que c'est important, parce que c'est comme ça qu'il va progresser dans le tennis ou dans les autres domaines. Mais le reste, les résultats, ce n'est vraiment pas le plus important pour vous. Voilà, allez, je m'arrête là-dessus. Il y a plein de trucs à dire. J'ai mis d'autres infos sur un article que j'ai mis sur mon site teamtennis.fr. Il y a le lien vers l'article dans les fiches sur le « i » ici et le lien est aussi dans la description sous la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur le même thème. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Très bon tennis à tous. Amusez-vous bien et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501